Je vous propose de partir sur quelques tests amusants sur la suite dite de Fibonacci, du nom de son inventeur, Leonardo Fibonacci, un mathématicien italien. Sa préoccupation au départ était de compter des lapins qui allaient se reproduire de génération en génération. Vous trouverez des informations à ce sujet sur Internet sans aucun problème, nous ne l'aborderons pas ici. La suite de Fibonacci est une suite de nombres qu'il a établie de la manière suivante. Il commence par deux premiers nombres de la suite qui sont arbitrairement choisis à 0 et 1. Puis, il calcule l'élément suivant de la suite. Et l'élément suivant de la suite est ici 1, car 1 est la somme des deux éléments précédents. Effectivement, on constate que 1 plus 0, ça fait bien 1. Donc, l'élément suivant de la suite sera 1 plus 1, 2. Puis, 2 plus 1, 3. Puis, 3 plus 2, 5. 5 plus 3, 8. 8 plus 5, 13. 13 plus 8, 21. Et on peut continuer ainsi très longtemps. Ce que nous allons faire maintenant, dans un premier temps, c'est calculer un certain nombre d'éléments de la suite. Je vous propose de calculer, par exemple, les 200 premiers éléments de la suite. Pas à la main, bien sûr. Nous allons utiliser l'ordinateur pour cela. Mais, dans un premier temps, je vais vous proposer de faire un petit détour pour rappel sur les listes en langage Python. En langage Python, chaque élément d'une liste est référencé par son indice, son numéro d'ordre. Mais je vous rappelle que les numéros d'ordre commencent, en langage Python, dans les listes en tous les cas, par le numéro 0. Donc, voici une autre liste, ce n'est pas la liste de Fibonacci, ici, une autre liste qui contient chien, chat, lapin. Voilà. Bien, autre liste indice 1 désigne le chat. Pour désigner le chien, il lui fallut que j'utilise la syntaxe autre liste indice 0. Et bien sûr, print autre liste indice 2 va me sortir un lapin de mon chapeau. Bien, ce petit détour étant fait, nous pouvons retourner à la liste de Fibonacci, à la suite de Fibonacci. Pour cela, on va donc définir les deux premiers éléments de la liste de manière parfaitement arbitraire, comme Leonardo Fibonacci, on va dire que cette liste est constituée des éléments 0 et 1. Puis, on va parcourir cette suite, cette liste de Fibonacci, cette suite de Fibonacci, on va la parcourir élément par élément. Donc, par exemple, dans la suite de Fibonacci, liste Fibo, j'ai appelé ça liste Fibo, appelez-la comme vous voulez, Fibonacci, liste Fibo indice 0 désigne bien le premier terme de la liste. Liste Fibo indice 1 désigne bien le deuxième terme de la liste. Si maintenant on veut ajouter un élément à cette liste, on va utiliser la fonction append des listes. La fonction append a pour rôle d'ajouter un élément à la suite d'une liste. Donc, nous avions déjà les éléments 0 et 1. Si j'utilise la fonction append de la liste Fibo pour ajouter 1, nous avons à ce moment-là la liste qui constitue de trois éléments 0, 1 et 1. Et le troisième élément qui est là est bien désigné par liste Fibo indice 2. Si on continue, liste Fibo append le nombre 2, et bien à la suite donc, le nombre 2 vient s'ajouter à la liste, il ne s'additionne pas, il se met en dernière position, et cet élément-là est bien désigné par liste Fibo indice 3. Il faut que vous soyez tout à fait au point avec cela pour passer à l'étape suivante. Dans l'étape suivante, nous allons maintenant parcourir un ensemble de nombres entre 0 et 200. Pour cela, une bonne idée, c'est d'utiliser une boucle fort. Pour toute n appartenant à l'ensemble des entiers de 0 à 201, 201 exclus, donc de 0 à 200, printn, oui, ça c'était évidemment un programme qui n'est pas très intéressant, qui fait juste apparaître tous les nombres entiers entre 0 et 200. Bon. Mais si nous savons faire ça, nous pouvons aussi utiliser la boucle fort pour désigner les éléments de la liste de Fibonacci. Imaginons maintenant que n, le nombre n, soit égal à 0. Que désigne l'expression liste Fibo indice n ? Eh bien, il désigne bien sûr le premier élément de la liste. Et liste Fibo indice n plus 1 désigne le deuxième élément de la liste. Bien sûr, vous avez compris que quand n vaut 1, cette fois, liste Fibo indice n désigne le deuxième élément de la liste, le 1 qui est là, et liste Fibo indice n plus 1 désigne le troisième élément de la liste. Donc, il faudrait maintenant que cette expression, ces expressions un peu abstraites avec des n et des n plus 1 soient clairement comprises. Poursuivons. Avec toujours la boucle fort, nous allons initialiser d'abord la liste de Fibonacci, la suite de Fibonacci à 0,1, donc entre des crochets puisqu'il s'agit d'une liste en langage Python, 0,1. Puis, pour toute n appartenant à l'ensemble 0 à 200 inclus, que va-t-on faire ? Eh bien, on va ajouter à la liste de Fibonacci existante, l'embryon en tous les cas qui est là, on va y ajouter le contenu de la cellule n plus le contenu de la cellule n plus 1. Comment va-t-on dire cela en langage Python ? On va dire, d'abord après l'initialisation, pour toute n de l'ensemble 0 à 200 inclus, on va ajouter à la liste de Fibonacci l'élément n ajouté de l'élément n plus 1. Et suite à cela, il nous suffira d'imprimer cette liste pour constater les différentes valeurs. Attention, cette liste sera assez longue, 200 éléments, et les derniers nombres de la liste de la suite de Fibonacci que vous allez trouver sont relativement longs. Bien, je vous propose, après avoir réalisé l'exercice jusque-là, d'aller un peu plus loin, et d'aller sur cette suite de Fibonacci, aller tellement plus loin que, normalement, vous devriez être fort intrigué par le résultat de l'opération suivante. On va à nouveau utiliser une boucle FOR, qui va ressembler très fort à la précédente, mais cette fois-ci, nous allons, après avoir constitué la suite de Fibonacci dans une liste, nous allons parcourir les 200 premiers termes de la suite, ou plus si vous le souhaitez, mais ça n'apportera pas grand-chose. Nous allons diviser chaque terme par le précédent. Attention, bien sûr, il ne faudra pas tenter de diviser 1 par 0, parce que le programme s'arrêterait tout de suite, puisque 1 divisé par 0, ce n'est pas possible. Donc, on va commencer par le troisième élément de la liste, celui qui porte l'indice 2, bien sûr. Donc, on va diviser 1 par 1, ça donnera 1. Puis, on va diviser 2 par 1, ça donnera 2. Puis, on va diviser 3 par 2, ça donnera 1,5. Et nous allons continuer ainsi de suite, en observant à chaque fois, il n'est pas nécessaire de les retenir dans une liste, ou dans un tableau, dans quoi que ce soit, on peut juste les afficher à l'écran. Nous allons constater les valeurs obtenues par les différents quotients successifs, donc de chaque nombre de la suite de Fibonacci par son précédent. Le quotient, vous allez le voir, va se stabiliser autour d'une certaine valeur. Je vous demande de trouver laquelle, et surtout, je vous demande de trouver ce que cette valeur a de particulier. Peut-être une petite recherche sur Internet va s'imposer. Bon travail, et bonne découverte !